tu sais les rails du conditionnement c'est quelque chose qui sont bien enclenchés dans la vie de chacun d'entre nous nous répétons des choses et nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons c'est répété dans la compulsion c'est quelque chose qui se répète justement comme d'habitude et en fait c'est une logique et tu trouves en fait dans cette logique une certaine sécurité et c'est pour ça que tu ne veux plus réfléchir sur ton comportement sur ce que tu fais et ça se perpétue même si quelqu'un vient de dire que ça c'est une mauvaise direction et que tu peux voir que c'est une mauvaise direction mais le lendemain ta première réaction sera de quand même continuer de la même manière en fait on sait que c'est pas la bonne direction mais on le fait quand même parce que on est inconscient on est sur des rails la plupart d'entre nous on est sur des rails on ne veut pas quitter ses rails parce que on glisse là on sait où on va on a une certaine sécurité dans les rails alors que la vie elle est autre chose que ça il y a beaucoup de gens qui comprennent la spiritualité ils comprennent que il y a lieu de lâcher prise mais pourquoi on le fait pas c'est parce qu'il ya quelque chose qui t'en empêche parce qu'il ya des compulsions qui font en sorte que l'habitude devenu agréable et ben tu veux le répéter tu ne veux pas les lâcher tu crois que là peut-être au bout de tout ça il y aura encore quelque chose que tu pourras en retirer mais en fait tu retombes toujours dans le même panneau déception mais tu dis non peut-être demain je j'aurai encore quelque chose je ferai des progrès en fait il n'y a aucun progrès à faire puisque tout est là mais toi tu cherches une amélioration quelque chose qui va te te sortir un peu de ton carcan mais avec le temps tu dis là je peux pas je le ferai demain mais en fait tout continue pareil et un jour tu arrives à la tombe et tu te dis mais quand même c'est quoi la vie finalement j'ai rien compris je ne l'ai pas vécu la vie j'ai vécu seulement la vie que mes conditionnements m'ont proposé les habitudes les trintrins tout ça ça a été déjà prédestiné pour que je suis encore là dedans je traîne là dedans et avec tout ça il ya une vision hallucinante qui fait que ce que tu penses arrivera et ben c'est une illusion donc cette pensée illusion nantes te permet de rester sur ses rails donc ton issue est de voir débusquer justement cette illusion parce que tant que tu auras cette illusion que il y aura quelque chose qui viendra que tu pourras avoir que tu pourras faire pour pouvoir réussir pour pouvoir gagner une autre situation un un idéal tant que tu auras ça et ben tu vas rester sur ces rails les rails du conditionnement et beaucoup de gens comme ça reste sur ces rails parce que c'est confortable c'est plus confortable d'avoir la répétition d'avoir ses habitudes et de continuer à le faire mais tout ce qui est inconnu ça fait peur donc nos sentiers battus sont les rails de nos conditionnements nous sommes conditionnés à marcher sur des sentiers battus depuis l'histoire de la race humaine on s'est passé ces chemins ces cheminements de génération en génération pour que tout le monde puisse adhérer à cette marche en avant vers l'illusion vers l'idéal mais en fait tout ça c'est de l'illusion c'est seulement quand tu débusques cette illusion que tu peux voir que tu te mens à toi-même parce que l'illusion tant qu'elle n'est pas débusquée elle va t'emmener là où elle doit t'emmener c'est à dire ce sont tes conditionnements qui vont continuer à être là à se répéter et le conditionnement c'est comme une dépendance tu es dépendant de ce genre de sécurité qui te réconforte donc c'est pas tant le conditionnement qu'il faut changer c'est de voir l'illusion qui te garde dans ce conditionnement et c'est quoi l'illusion ? l'illusion c'est de savoir que tu es embrigadé dans une certaine posture où tu veux toujours quelque chose de mieux cette idée que quelque chose viendra pour aiguiller ton quotidien monotone où tu es conditionné sur tes rails cette vision-là si tu l'as vue alors le conditionnement sera démonté démantelé avec grâce parce que tu sais que c'est pas la direction c'est pas ce que tu veux au fond de toi ce que tu veux c'est l'harmonie un contact avec ce qui est autour de toi la vie la relation un contact vrai mais si tu es dans ton petit cheminement dans ta petite façon de faire les choses tu seras emprisonné par toi-même d'ailleurs ton esprit ton illusion t'emprisonnera dans ces carcans et tu vas croire que ça c'est la vie donc débusquer l'illusion c'est important et c'est quoi une illusion est-ce que tu peux comprendre l'illusion toi c'est quoi une illusion c'est quelque chose qui n'est pas réel non c'est quelque chose que tu adoptes comme étant vrai tu sais on a beaucoup d'exemples le prince charmant par exemple c'est quelque chose que tu as adopté comme si c'était vrai mais le jour où tu es déçu tu vas trouver que tout ce que tu avais comme illusion et bien tu t'es en train de te faire avoir tu t'es fait avoir par tes propres illusions tout comme l'histoire du père noël un jour tu réalises que c'est pas vrai et quand tu réalises que c'est pas vrai toute l'histoire n'a plus de sens c'est à dire cette histoire qui t'a conditionné qui t'a mis dans des postures où tu dois continuer à faire la même chose pour pouvoir avoir le réconfort et bien tout ça est débusqué à ce moment là quand tu vois la réalité de ton illusion tu t'es isolé pour pouvoir poursuivre le plaisir qu'il y avait derrière tout ça et quand tu as tous ces plaisirs et bien tu peux remarquer qu'il y a toujours une déception parce que tu as passé à travers un chemin pour y arriver et tout ça c'est l'illusion qui t'a emmené c'est de croire qu'il y a quelque chose derrière tout ça mais en fait ce sont des choses qui sont des mensonges tu te racontes des histoires parce que ces histoires il y a un plaisir à courir derrière et aussi de la frustration donc le plaisir va avec la frustration parce que tu n'as pas tout de suite ce que tu veux tu es dans l'attente que quelque chose arrivera tu veux toujours plus toujours mieux donc l'illusion t'y mène cet idéal que tu poursuis là t'y mène et tu es dépendant de cet idéal donc tout ça ça forge ton conditionnement tu es conditionné à atteindre quelque chose tu crois qu'il y a un but à atteindre mais en fait ce but c'est le but que l'illusion te propose et ce n'est pas une réalité que tu vas avoir quand tu vas toucher à ce but quand tu vas avoir le désir de ce que tu te promets à toi-même tu vas t'apercevoir que tu es encore insatisfait tu ne seras jamais satisfait puisque en fait tu poursuis de l'illusion tu poursuis quelque chose qui n'est pas réel la seule chose réelle que tu peux poursuivre c'est ce qu'il y a au fond de toi c'est-à-dire cette quiétude cette paix où ton esprit n'est plus subjugué par toutes sortes de choses que tu dois courir derrière donc il faut que tu trouves la paix parce que celui qui trouve la paix et bien il n'est plus assujetti à l'illusion et tous ces conditionnements perdent leur valeur puisqu'il devient conscient être conscient ça veut dire être présent pour savoir qu'est-ce que tu vis tu sais que ce que tu es là que ce que tu vis est réel c'est pas une illusion donc il te faut être présent pour le savoir autrement tu es inconscient et tu déambules la pente tu cours à la catastrophe à la désharmonie au chaos parce que ce que ton dérail les pensées les schémas de pensée que tu as t'emmènent là au chaos à la dualité à la rivalité à la mésentente parce que tu n'es pas un être libre tu es prisonnier de tes illusions de tes conditionnements de tes façons de voir les choses et comme ça la plupart d'entre nous sur cette planète on vit cela comme étant une réalité nous le croyons mais tu sais très bien que tout ça c'est un rêve on rêve debout et on ne veut pas sortir de ce rêve parce qu'il est tellement agréable la vie sur cette planète avec tous les plaisirs qu'il y a toutes les illusions qu'on se donne d'atteindre ça devient un grand plaisir l'illusion d'être heureux que quelque chose viendra pour que je puisse être content je vais réussir je vais avoir une belle maison je vais avoir des enfants je vais habiter à la campagne j'aurai tout ce que je veux je vais faire des voyages et tout ça en fait ça se perpétue de génération en génération parce que tous ces buts qu'on se donne pour pouvoir avoir un contentement une satisfaction ne te satisfera jamais tu en voudras toujours davantage c'est seulement quand tu es en paix que tu ne cherches rien que tu ne demandes rien que tu ne veux rien qu'il y a cette paix il y a tu es comblé tu n'as plus besoin de rien pour trouver ce qui va être essentiel parce que l'essentiel c'est toi ce que tu es est là au fond de toi mais pas dans quelque chose que tu vas trouver à l'extérieur de ta peau pour pouvoir en jouir tous ces choses qu'on fait pour atteindre une vie idéale c'est quelque chose qui se répète mais une fois que tu as vu l'idéal tu as vu l'illusion de cet idéal que ce n'est pas vrai c'est quelque chose que tu inventes parce que tu penses parce que tu as peur de ne pas être en sécurité parce que tu as peur de sortir de ces rails qui sont tellement bons là où tu as un réconfort tu es rassuré tu as peur de sortir de là parce que au-delà de tout ça il y a une réalité et la réalité elle est cachée par ton rêve parce que ton rêve ne te permet pas de voir ce qu'il y a donc toute cette histoire de conditionnement d'illusion dans lequel on vit là et on court tout le temps on court on est occupé on est inconscient on est dans la compulsion on est dans les habitudes et les trintrins tout ça t'empêchera de toucher à une dimension beaucoup plus subtile parce que tu restes là superficiellement avec toutes ces choses que tu as construites pour pouvoir être bien et tu crois que c'est ça parce que tu te donnes la promesse d'atteindre tout ça et c'est cette promesse que tu te donnes qui fait que tu trouves de l'assurance dans tes trintrins tes habitudes et tu ne te questionnes plus et là on dit si tu ne te questionnes pas et bien tu vas toujours continuer pareil donc questionne le cheminement que tu vis questionne la vie que tu as questionne tous les plaisirs que tu as pourquoi tu veux tout ça à ce moment là si tu questionnes et que tu vois toute cette réalité qui n'est pas quelque chose qui va être à ce moment là si tu questionnes tout ça tu vas devenir si tu questionnes tout ça tu vas avoir un instant d'attention en dehors de tes sentiers battus trouver un instant pour être attentif à ce qui se passe et à ce moment là tu trouveras comme catapulté en dehors de tes sentiers battus t'es 20 t'es 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2